Ça y est, j'arrive enfin à vous trouver le temps de vous tourner cette pile à lire pour le printemps des livres. Alors c'est parti ! Au moment où je tourne, on est le 12 mars. Le printemps des livres a commencé il y a déjà 12 jours. Comme si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai par là ou par là, je ne sais jamais de quel côté c'est. Comme vous le savez, le printemps des livres se déroule pas sur les dates du printemps, mais sur mars, avril, mai. Alors pourquoi sur ces dates-là et pas sur les dates exactes du printemps ? C'est parce que j'ai envie de dire avec Camille, des idées de mime, c'est à qui j'organise ce challenge. Nous avons tellement envie d'être au printemps, on le commence maintenant. Oui ok, on n'est pas du tout dedans, il fait encore hyper froid, mais on se dit qu'avec beaucoup de bonne volonté, peut-être on fera venir les fleurs et le soleil, sait-on jamais. J'espère que de votre côté le challenge se passe bien. De mon côté, j'ai déjà commencé, mais là les livres que je vais vous présenter, je ne les ai pas encore lus. Donc je repars un petit peu de zéro, même si j'en ai lu quelques-uns qui auraient pu rentrer dans les catégories entre le 1er et le 12 mars, mais ce n'est pas grave. De toute façon, il y a trois mois pour valider le challenge. Je vous rappelle que cette année, il y a trois menus et quatre sous-catégories à chaque menu. Il y a également des challenges différents, des challenges hors livresque sur chaque menu. Et vous avez également en barre d'infos des playlists de chaque menu. Donc une playlist Japon, une playlist... Non, pardon, une playlist Asie, une playlist Europe et une playlist Amérique. Cette année, nous sommes partis sur trois continents différents. Qui sait, peut-être que l'année prochaine nous changeront de continent. En tout cas, cette année, nous sommes partis sur ces trois continents-là. Je vais commencer tout de suite ma pile à lire, enfin la présentation de ma pile à lire. Le premier menu, c'est le printemps en Asie, avec la première catégorie, fêtons le nouvel an lunaire. Là, il faut lire un livre à la couverture colorée. Alors, moi, j'avais plein de livres avec des couvertures colorées, évidemment. J'ai fait le choix de prendre celui qui avait la couverture aux couleurs les plus atypiques dans tout ce que j'ai en ce moment d'envie de lire. J'ai choisi l'œil du héron de Ursula Le Guin, des Moutons électriques. J'ai jamais lu cette autrice, j'ai jamais lu cette maison d'édition, donc j'ai très envie de découvrir. Je sais juste qu'on est sur de la SF. Généralement, je ne lis pas les quatrièmes de couverture. Déjà, je pourrais m'arrêter là dans cette phrase. Généralement, je ne lis pas les quatrièmes de couverture. Mais encore moins quand c'est de la fantasy ou de la SF, parce que la plupart du temps, ça m'embrouille en fait. Là, on est sur un petit ouvrage, donc je ne prends pas beaucoup de risques. Et en plus, les retours de cette autrice sont toujours tellement bons que je ne vois pas pourquoi ça ne me plairait pas. La deuxième sous-catégorie, c'est aussi délicate qu'une fleur de Sakura, lire un livre évoquant la douceur. Et là, j'ai été chercher un livre que j'ai acheté récemment, où vraiment, on est sur de la douceur, de la sensualité. J'ai pris Le cœur sur la table de Victoire Thuayon chez Point. Ce livre, c'est Fanny de Juste un chapitre de plus qui m'en a parlé et qui me tentait énormément. Sur le moment, je n'avais pas réalisé qu'en plus, c'est l'autrice des podcasts, Le cœur sur la table, que j'aime énormément, qui aborde des thématiques hyper intéressantes, que je vous laisse découvrir. N'hésitez pas à aller voir, à aller écouter un petit peu les podcasts de Victoire Thuayon. Je ne vais pas y arriver. OK, quand je suis bloquée comme ça, je ne vais pas y arriver. Pour moi, cette couverture, clairement, elle évoque la douceur. Donc, je pense qu'on est sur une autre façon d'aborder l'amour, en fait, tout simplement. La catégorie suivante, c'est Fondant comme un mouchi, lire un livre qui vous fera fondre. Pareil, j'ai été chercher un livre qui, selon moi, évoque la douceur, même si ce n'est pas forcément le cas. Et j'ai pris L'impératrice du sel et de la fortune de Ningbo. Alors, est-ce que c'est le cas au niveau de la douceur ou pas ? Je ne sais pas, mais moi, je sais que j'ai la sensation qu'on part sur de la fantaisie, chez La Talente, sur de la fantaisie un peu différente et avec de la fantaisie plus douce. Je ne sais pas si c'est ça. Bon, en même temps, il y a un lapin sur la couverture. J'ai envie de dire, en même temps, un lapin, ce n'est pas forcément synonyme de douceur. D'après ce que j'ai compris sur Watership Down ou même sur Potkin le Brave, on n'était pas sur de la douceur. Mais là, quand même, ça a l'air d'être un lapin doux. Il n'a pas l'air très doux, mais sait-on jamais. Et enfin, le dernier livre de cette catégorie, enfin, cette dernière sous-catégorie, c'est Vive le Vasant. Il faut lire un livre écrit par une autrice ou un auteur indien. Là, j'avais envie de chercher une autrice indienne parce qu'on est sur Mars au féminin. J'ai pris sur les conseils de Claire, il me semble. Oui, c'est ça, Claire. La tatoueuse de Jaipur de Alka Joshi, je ne sais pas du tout, fuyant un mariage abusif, Lakshmi, 17 ans, quitte son village pour se rendre dans la ville rose et animée de Jaipur. Je ne savais pas de quoi ça parlait. Je sais juste que on est sur... Enfin, je ne sais rien, en fait. J'avais envie de découvrir cette autrice et je fais complètement confiance à Claire pour choisir cette lecture. Le deuxième menu, c'est le printemps en Europe, avec la première catégorie que les délices de Pâques nous épatent. Là, il faut lire un livre réconfortant. J'ai pris un livre qui est dans ma pile à lire de Mars. Je l'ai déjà lu, mais j'ai un souvenir tellement agréable et tellement doudou de cette lecture que j'ai envie de le relire. Et donc, j'ai mis Le cercle littéraire des amateurs d'épluchure de patates de Marianne Schaffer et Annie Barrault. C'est un livre que j'ai lu il y a une quinzaine d'années et dont j'ai un souvenir extrêmement réconfortant. Donc, je me dis, quand je vois la catégorie avec le mot vraiment réconfortant, c'est vraiment ce livre-là qui a sauté dans mes mains. J'ai vu, incroyable, je suis dompteuse de livres. Donc, voilà, c'était très naturellement que je me suis tournée vers cet ouvrage. Deuxième sous-catégorie, dans le jardin de Monet, lire un roman de nature writing. Alors, nature writing, pour moi, c'est automatiquement un auteur. Et en plus, j'ai encore des livres à lui, à lire, dans ma pile à lire. Il s'agit bien évidemment de Pete Fromm. Donc, j'ai choisi Le nom des étoiles, qui avait été un peu abîmé, que j'avais rencontré en dédicace l'année dernière. Alors, je ne sais pas quand est-ce que c'était, mais c'était vraiment un super moment. L'auteur était vraiment hyper sympa et très, très abordable. Ça fait un moment que je n'ai pas lu l'auteur. Cet auteur, je crois que le dernier, c'était le lac de nulle part. Je n'ai pas encore sollicité clair pourquoi nous lisions en lecture commune, mais cela va de soi, puisque nous découvrons ensemble cet auteur. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je sais juste que Pete Fromm, c'est quand même un peu sa spécialité, le nature writing. Donc, je me dis... Apparemment, ça parle de sa vie dans les contrées sauvages des États-Unis rangées derrière lui. Bon, je pense qu'il y aura de la nature. Troisième sous-catégorie, aussi riche qu'une bugne, lire un roman de plus de 300 pages. Bien, alors, si vous êtes sur cette chaîne depuis un moment, vous savez que ça n'est pas vraiment problématique de trouver des livres de plus de 300 pages dans ma pile à lire, puisque c'est un peu ma spécialité, enfin, ma spécialité, mais j'ai beaucoup de mal avec les livres qui font moins de 300 pages. C'est quelque chose qui me dérange. En fait, j'ai toujours peur qu'il n'y en ait pas assez. C'est le syndrome du manque de lecture, alors que j'ai une pile à lire qui déborde, mais bon. Et donc, j'ai un peu pris sur ma pile à lire de Mars, pas au hasard, mais un livre dont j'étais sûre que j'allais le lire. J'ai choisi le premier tome du Priory de l'Oranger de Samantha Shannon. Je suis sûre de le lire, parce que ça fait tellement longtemps qu'il me donne envie. En plus, il est calé en lecture commune que j'en ai juste pris un de plus de 300 pages. Il en fait 500. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je sais juste que les retours sont tellement dingues et on en parle toujours de manière tellement merveilleuse que je vais lire le Priory de l'Oranger. Cela va de soi. Dernière sous-catégorie de ce menu, il s'agit de Frülling, lire un roman germanophone. J'aurais pu placer un long si long après-midi, mais je viens juste de le terminer. Donc, si jamais vous cherchez des idées, un long si long après-midi peut rentrer dans cette catégorie. Et je vous en parlerai bientôt dans un prochain update, mais c'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée. Mais moi, là, j'ai placé la Villa Osetov d'Anne Jacobs que j'ai dans ma pile à lire depuis très longtemps. Cela se passe en Allemagne et on est sur une famille allemande. Et on est, a priori, j'avais regardé sur une autrice allemande. Donc, on rentre vraiment dans cette catégorie pile-poil. Dernier menu pour ce printemps des livres, c'est le printemps en Amérique avec deux pas de samba au carnaval de Rio, lire un livre avec une célébration. J'ai choisi le deuxième tome des enquêtes des Dames de Marlowe. Les Dames de Marlowe enquête parce que de Robert Seurogood chez La Martinière, parce qu'il y a marqué qu'il est retrouvé mort, écrasé sous une armoire la veille de son mariage. Bon, j'imagine qu'il va pas se marier parce que du coup, il est décédé. Mais on est quand même bien dans la thématique du mariage. Je ne le lis pas tout de suite parce que c'est un auteur et qu'on est toujours au mois de mars au moment où je filme cette vidéo et je ne lis que des autrices sur le mois de mars. Deuxième sous-catégorie, plein crocs dans le burger, lire un livre avec plusieurs temporalités ou plusieurs narrations. C'était pas évident parce que j'avais pas envie de me spoiler. Donc, je me suis dit, je vais regarder vite fait quelques livres comme ça, là, vous savez, comme ça, là, sans regarder. Et en fait, très vite, j'avais une grosse sélection de livres que j'avais envie de placer dans les piles à lire. Dans cette pile à lire, il y en a plein qui ne sont pas rentrés, mais voilà, du coup, je regardais sans regarder. Et je suis tombée sur, a priori, puisqu'il y a plusieurs noms, donc il y a plusieurs narrateurs, La dernière maison avant les bois de Catriona Ward. C'est un des livres qui vient juste de rentrer dans la pile à lire, que j'ai très, très envie de lire. On est dans une forêt isolée, ça a l'air stressant. Et en fait, j'ai envie de lire des livres qui font peur en ce moment, je sais pas pourquoi. Alors que je suis hyper sensible à tous les sujets. Alors, attention, j'ai pas envie de lire des livres qui me mettent mal à l'aise. C'est ça la différence. C'est-à-dire que j'ai pas envie de lire des livres malsains avec des sujets gloquinous. J'ai pas envie de lire, genre, de la séquestration des grâces. Non, c'est pas ça, en fait. J'ai envie de lire un truc qui me file les chocottes, quoi. Et j'en mets quelques-uns en tête, notamment deux qui m'ont été offerts par Claire. Donc, il y en a un qui va y passer, c'est sûr, au mois d'avril. Et je pense que le deuxième, il va peut-être y passer entre deux lectures au mois de mars, si j'y arrive. Spoiler alert, il y a de fortes chances que je n'y arrive pas, puisque généralement, je suis à la bord sur toutes mes lectures. Deuxième sous-catégorie, troisième, pardon, Le printemps à Savannah, lire un livre sur le Grand Amérique. Donc là, j'ai pris un livre qui m'avait appelée dans une librairie L'autre découverte de l'Amérique de Kathleen Alcott. Je n'ai jamais lu cette autrice. Je n'ai jamais lu cette autrice. Je ne sais même pas de quoi ça parle. Je ne savais même pas à l'époque. Je sais juste que quand j'ai bu ce livre, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'image que j'ai de cette, à la fois intime et épique, c'est ça, en fait, le Grand Amérique, quoi. Donc, je pense que ça correspond plutôt bien à cette catégorie. Je vous le dirai quand j'aurai lu, si ça correspond à l'image que j'ai du Grand Amérique qu'on a défini avec Camille. Il y avait beaucoup de scie. Et enfin, le dernier livre de cette catégorie et le dernier livre de ce Printemps des livres 2024, Primavera, lire un livre sur l'écologie. Alors, là, il va falloir, pour cette catégorie, le livre que j'ai choisi, il va falloir être un petit peu indulgent avec moi, mais vous allez voir, mon raisonnement se tient. Pour cette catégorie, j'ai choisi « Quand zéro » de Michel Minsterling, qui est un livre posta. Pourquoi j'ai choisi ce livre ? Parce que moi, je suis une grande fan des postas, livres et films. Et vous savez que, pour moi, les postas, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. C'est très, très fort. C'est-à-dire qu'on n'a jamais soit la même thématique, soit la même façon d'aborder le posta, soit la même temporalité. Bref, on n'a jamais deux livres qui se ressemblent, et pourtant, on pourrait se dire que ça devient lassant. Sauf que c'est toujours très différent. Et en fait, il y a quelques années, je me rappelle, quand j'étais fascinée par les films posta, j'avais lu un article qui disait que les films post-apocalyptiques existaient pour nous faire prendre, pour éveiller notre conscience écologique, pour qu'on se rende compte que c'est un futur qui est possible, et que c'est pour qu'on garde ça en tête, et que c'est pour ça que c'est un genre qui revient tout le temps. Tout le temps, et c'est vrai. Après, je sais que moi, depuis que je suis petite, ça fait une trentaine d'années, j'étais peut-être plus d'une trentaine d'années, il y avait déjà des films posta, et aujourd'hui, il y en a encore. Pourquoi est-ce que ce genre revient tout le temps ? C'est-à-dire, il est toujours à la mode, c'est parce que, effectivement, ça nous fait toujours une piqûre de rappel. Alors, il y a le posta extraterrestre, il y a le posta que j'adore, d'ailleurs. Moi, un de mes livres, un de mes films préférés pour le posta, évidemment, c'est Mars Attaque, qui est une référence en la matière. Bref, c'est fait pour éveiller notre conscience. Donc, je trouve qu'aller lire un posta, ça se tient. Vous voyez mon raisonnement ? Bon. Alors maintenant, la dernière fois, vous avez inondé de commentaires avec des fleurs. J'ai adoré, j'adore. Alors, sérieux, j'ai surkiffé. J'ai essayé de répondre avec des émojis qui pouvaient correspondre à ce que vous aviez mis comme fleurs. Donc, si vous êtes arrivés là, au moment de la vidéo, je vous propose de mettre des émojis. Soit de mettre un émoji, soit fleurs, si vous voulez réinonder les commentaires de fleurs parce que c'était super mignon. Soit, à ce moment-là, peut-être un émoji. Qu'est-ce qui pourrait être le pire pour vous pour une attaque, une fin du monde, un posta ? Donc, soit un extraterrestre, soit, je ne sais pas moi, un volcan, soit des araignées, soit un virus, soit une attaque d'animaux. Enfin, bref, n'hésitez pas. Une attaque de dinosaure, car quelqu'un a fait revivre les dinosaures avec un œuf enfermé dans de l'ambre et qu'en fait, vous avez compris le principe, vous mettez ce qui, selon vous, pourrait être post-apocalyptique à l'heure actuelle. Ou alors, vous pouvez juste mettre une voiture avec, voilà, la part de l'homme dans le posta. Voilà. Non, mais je vous laisse faire preuve d'imagination et j'ai trop hâte de voir ce que vous allez mettre. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, écoutez, un très bon printemps des livres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, en barre d'infos, vous avez maintenant les playlists. Alors là, il y aura les playlists pour Mars au féminin, mais il y a également mes playlists pour chaque menu. J'essaye de les alimenter au fur et à mesure. Elles ne sont pas très... Nous essayons de les alimenter au fur et à mesure. Elles ne sont pas encore très alimentées, mais ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année, évidemment, et encore un très bon printemps des livres. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine Théo. Salut ! Sous-titrage ST' 501